Bonjour, bienvenue à la Direction d'interprétation du Tribunal de Justitia. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment nous travaillons ici. Seignez-moi. Si vous avez assisté à une audience, vous nous avez peut-être aperçus dans les cabines. C'est important que nous écoutons à ce qui est dit dans les écoles. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous ne traduons pas par ordre ce que nous écoutons. En tout cas, nous devons vraiment comprendre les idées et les arguments de tous les écoles. Et puis, nous les conveyons dans nos propres mots. Mais avant même le début de l'audience, c'est aussi la course pour nos secrétaires, qui nous aide à distribuer les plaidoiries de dernière minute. Quand il y a beaucoup de cabines, c'est du sport. La cabine est notre lieu de travail principal, mais ce n'est pas le seul. Nous passons également beaucoup de temps dans nos bureaux pour préparer chaque audience. Nous lisons le dossier de l'affaire et nous préparons les notes de plaidoirie, si nous les recevons à l'avance. Quand on les études prévues, on interesse de l'affaire, c'est de l'affaire. Deux de l'affaire et, c'est le plus important, c'est de l'affaire. Mais c'est le plus de l'affaire et, c'est de l'affaire, c'est de l'affaire. Mais beaucoup de choses se passent en coulisses. Il faut prévoir, pour ces audiences, le nombre exact d'interprètes, avec la bonne combinaison linguistique, et cela nécessite une planification sur mesure. Nous recrutons aussi, au besoin, des interprètes freelance expérimentés et habitués au travail à la cour. J'ai un exemple, comme je peux vous montrer. C'est une salle où nous avons 11 cabines, et il y a 23 tolkes. C'est facile pour nous de planer. Les besoins, les besoins, les besoins, les besoins, les regerings, c'est tout. Le problème pour nous, c'est que nous n'avons pas la seule salle. Il y a peut-être 5, peut-être 10 besoins. Nous veillons constamment à améliorer nos connaissances, tant juridiques que linguistiques. Nous apprenons de nouvelles langues, et nous enrichissons celles que nous connaissons déjà, grâce notamment à des sessions d'exercices. Nous apprenons des besoins, les besoins. En présent, nous apprenons en anglais. Nous apprenons beaucoup d'entre nous 4 ou plus de livres, et en tant que interprets, nous devons nous maintenir les connaissances dans ces livres dans un niveau rétiquet et nous le débarquer pour le possible. De cela, nous participons souvent aux cours de la langue et aux juridicités. Je voulais voir avec la programmation, est-ce qu'il est possible d'avoir le portugais passif dans la plupart des réunions ? Fournir un service d'interprétation dans un lieu comme la cour est un travail d'équipe. À la tête de cette équipe, Marie Moutilainen. La clé de voûte dans notre service est le travail en équipe. Chacun y met du sien, les interprètes comme la programmation et les assistantes pour le bon déroulement des audiences. L'interprétation simultanée que nous assurons ici, en audience, permet aux citoyens européens d'avoir un accès à la justice dans sa propre langue. Et nous faisons donc vivre au quotidien le multilinguisme réel. Bien, alors vous savez un peu plus qui nous sommes et comment nous travaillons dans la direction de l'interprétation du tribunal de la justice. Mais si vous avez des questions ou non vous avez fait la curiosité, passez sur notre site ou envieziez un correau. Hasta bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada